Déjà, c'est deux garçons qui vont être indisponibles sur le match de Clermont. Jonas, c'était une entorse de cheville, ça suit son cours, mais c'est trop juste pour le match de Clermont, donc il serait indisponible. Et concernant Enzo, il a un problème musculaire au niveau des ischios jambiers, donc pareil, lui, ça risque d'être un peu plus long qu'à mon avis, les deux prochains matchs, il sera indisponible. Non, 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 c'était, comme je l'ai dit, c'était une entorse classique, je veux dire. Alors, ça prend le temps que ça doit prendre, et là, on est un peu trop juste dans les délais pour le match de Clermont, donc il n'y aura pas de risque qui sera pris sur ce match-là. Oui, la semaine prochaine, il devrait réintégrer les séances. Non, c'est déjà pas mal, mais non, ça va. Oui, c'est deux joueurs qui vont pouvoir réintégrer le groupe, ils ne seront pas de trop, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde sur ce match de Clermont et après le match de Reims, donc oui, c'est une bonne nouvelle de pouvoir les récupérer. Oui, il y a eu deux systèmes qui ont été travaillés, il y en a un qui a été travaillé depuis le début de saison, là, on a changé de système. On a encore travaillé aussi cette semaine sur les automatismes, le plus important, c'est que les garçons, les joueurs acquièrent des automatismes pour être performants et on évoluera dans un des deux systèmes à Clermont. Je vais dire, ce match à Clermont doit être le début d'une prise de conscience, il y a une prise de conscience collective dans le vestiaire, donc ça doit être le début de casser cette dynamique pour pouvoir enchaîner. et j'attends beaucoup des attitudes des joueurs sur ce match-là et j'espère que ça va être le début de quelque chose. Il y a une prise de conscience, la prise de conscience est liée, mais maintenant il faut casser cette dynamique négative. La prise de conscience est liée déjà depuis un bout de temps, mais maintenant il faut réussir à casser cette mauvaise spirale et ce que je dis, j'espère que ça va se passer contre Clermont. Non, paralysé, non, après c'est sûr qu'il y a moins de réussite, ça c'est indéniable par rapport à la situation. Comme je l'ai dit après le match de Rennes, c'est mon job de leur redonner confiance, de leur redonner ce talent offensif qu'on doit avoir sur les matchs et c'est le moment, il y a le match de Clermont qui arrive, c'est le moment de se lâcher pour sortir un grand match. On essaye, on essaye justement, mais il faut qu'on gagne en régularité par rapport à la consistance de nos matchs, on a des bonnes périodes, on en a des beaucoup moins bonnes au fil du match, il faut qu'on soit beaucoup plus consistant par rapport à ça pour essayer éventuellement dans ces moments clés, c'est des moments clés des matchs, on les voit sur les débuts de match, sur les fins de match, on voit qu'il y a beaucoup de buts dans ces moments-là, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aussi de souder cette équipe dans ces moments-là. Globalement ? Il n'y a pas d'explication particulière par rapport à ça, c'est juste d'attaquer les matchs à bloc et pas attendre justement d'avoir un coup du sort contre nous pour être un peu en réaction, il faut absolument que sur le match de Clermont, on soit dans l'action et pas dans la réaction. Non, mais déjà, c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien qu'ils prennent conscience des choses par rapport à ça, mais le plus important, c'est la dynamique de l'équipe. Aujourd'hui, la saison est faite, à la limite, il va y avoir deux championnats, il va y avoir celui-là qui va se terminer et l'autre qui va recommencer, donc on se doit d'être dans les meilleures dispositions pour pouvoir réattaquer comme il faut, et si on veut réattaquer comme il faut, c'est des victoires impératives avant la fin de l'année. Oui, on partira en stage, effectivement, on jouera contre-lance, après on verra les modalités, mais à l'heure actuelle, on va se concentrer sur Clermont et on verra ça après. Oui, ce sera à Marbeille, là. Je vous dis, je ne préfère pas en parler et je préfère rester focus sur le match de Clermont. On aura le temps d'en parler plus tard. C'est une équipe qui est joueuse, qui reste sur un revers chez elle, qui a été faire un match nul aussi à l'extérieur. Donc, je vais dire, nous, à la limite, me préoccuper de Clermont, oui, mais le plus important, c'est mon équipe. Je veux que mon équipe soit actrice, soit aide de l'allant et qu'elle soit très solidaire, justement, pour passer cette étape de Clermont. Oui, je vais dire, quand on prend un but, c'est forcément le jeu demande erreur, donc il y a eu des erreurs. Mais le point positif, c'est qu'on se dit les choses et on était dans cette salle, on a fait le retour vidéo, on s'est dit les choses, on a pointé les erreurs pour justement ne plus les répéter. Ce n'était pas pour blâmer un tel ou un tel, mais c'était très constructif et pour ne plus répéter ce genre d'erreur. Mais oui, il y a des joueurs qui ont été pointés sur les retours vidéo et je pense que c'est tout à fait normal. Ça va dans le sens, pas ? Non, pas du tout. Au contraire, les joueurs, comme je l'ai dit, ont envie de prendre leurs responsabilités. Maintenant, il faut arriver à avoir ce petit déclic. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on travaille, on a beaucoup travaillé, on a travaillé fort aussi cette semaine pour justement que ce déclic se produise et on espère que ça va fonctionner. C'est tactique ? Oui, il y a eu un travail tactique, mais un travail tactique aussi avec de l'intensité parce que je pense que les garçons ont besoin de ça, ont besoin de beaucoup d'intensité dans le jeu pour pouvoir faire changer les choses. Oui, il a manqué de consistance. On l'a eu par moment, on ne l'a pas eu à d'autres moments et on travaille justement pour qu'on soit plus régulier dans ce secteur de jeu. Ça, c'est... Je vais dire, voilà, là, je travaille avec les joueurs qui sont à ma disposition. Il y a des joueurs de qualité. Je vais dire, il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et il faut que j'arrive à leur redonner ce talent, ce boost, cette confiance qui va faire basculer les choses. Et je préfère me focaliser sur l'instant présent avec les joueurs qui sont là parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Il manque juste cette petite étincelle qui va nous faire changer les choses. Bien sûr, il faut en avoir conscience. Ce serait vous mentir que de dire que, voilà, on n'est pas dans une situation délicate. Après, je vais dire, on a les cartes entre nos mains aussi. On a la possibilité de faire changer les choses. Et c'est pour ça, voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'on est responsable de la situation. Maintenant, à nous de nous sortir de cette place-là. Mais si on n'en a pas conscience, il n'y a même pas la peine de jouer les matchs. Et au contraire, comme je l'ai dit, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Maintenant, c'est le rectangle qui va parler. Je peux vous faire les meilleurs discours ici. Maintenant, c'est les actes sur le terrain qui vont m'intéresser. Oui, c'est un poste que je connais bien, mais on peut jouer différemment sans Sentinelle aussi. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce joueur dont tu parles en Sentinelle. Donc on met des schémas différents en place pour être le plus performant. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs que j'ai et le schéma tactique que je vais mettre en place par rapport aux qualités des joueurs qui sont à ma disposition.